Très heureux de vous retrouver encore ce matin pour votre tranche matinale Namasté, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette tranche matinale Namasté de chaque lundi à vendredi et vous allez donc pas sans doute vous habituer de la nouvelle formule. Donc nous commençons cette tranche maintenant dès le 8 mai, dès le 8 mai 2024, comme d'habitude, vous savez, ici c'est pour transmettre la bonne humeur, la joie, la gaieté et l'amour et surtout le temps fort de la musique et aussi danser ensemble et souhaiter les joyeux anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires et c'est comme ça dans chaque édition de cette tranche matinale Namasté. Et aujourd'hui nous allons parler de très très bonnes choses, outre l'actualité qui est beaucoup au plus marquée par le communiqué à l'Assemblée nationale du président Mbosso, nous allons parler également de vertu du citron avec Etiabola, nous allons parler également, nous allons parler de ce qu'on appelle l'historique ou le début du maquillage dans les mondes. Vous savez, vous êtes une femme, vous êtes une jeune dame, vous aimez trop vous maquiller, vous aimez vraiment vous rendre belle. Alors cette histoire, ah une histoire, s'il faut permettre la tautologie, il y a une histoire pour ce maquillage et donc nous allons parler avec Benit qui viendra nous rejoindre sous ce plateau. Mais nous parlerons également, nous allons faire un comeback parce que le 3 mai c'était la journée internationale de la liberté de la presse. Mais nous nous sommes posé la question, quelle place peut-on nous classer les journalistes aujourd'hui ? Ça sera avec Rit Zéza qui va venir nous parler de la place des journalistes en République démocratique du Congo, un journaliste qui est devenu tendancier, les journalistes qui est devenu en tout cas avec des positions de couleur politique. Donc c'est comme ça, ça sera cette tranche matinale, mais n'oubliez pas, vers la fin, vous aurez à participer dans cette tranche avec les appels téléphoniques pour contribuer par rapport à la thématique que nous allons vous présenter. Ça sera simple, la simple question que nous allons vous poser, dans votre province, dans votre ville, votre village, les nouveaux gouverneurs sont élus, et quelles sont les priorités par rapport à là où vous vivez et comment se retrouve l'état des routes de votre province, de votre ville. Si vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kinshasa, je sais que ceux qui sont partout à Limité, plusieurs communes, savent déjà comment se trouve l'état des routes. Mais quelles seront alors les priorités pour le nouveau gouverneur pour la ville de Kinshasa, mais également pour la province de Lualaba, la province de Tanganyika, Olomami, Lomami, Kassai, Kansan Centrale, Kassai Oriental, mais également Mongala, partout, ou en République démocratique du Congo, où vous vous retrouvez, comme d'habitude, sur ce plateau. Je ne suis pas seul, parce que je ne serai jamais seul, surtout que la Bible dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, toujours accompagné par une dame, une aide semblable, c'est Ketaboula, ça va ? Ça va très bien, Hervé Papi Agamba et toi ? Oui, ça va, ça fait longtemps que je t'ai vu. Tellement longtemps, mais bon, quand même, on s'est vus encore aujourd'hui. Toujours en cravate rouge, je pense qu'on va devoir se concerter avec madame pour t'échapper tes cravates rouges, parce que là, ça devient une routine. Non, mais la cravate rouge, c'est la couleur qui est significative. Oui, je sais, mais toi, c'est plus normal quand même. Non, je ne suis pas dans ce que les gens vont passer quand même. Non, rien à voir. Tu as même compris que les gens pensaient quelque chose. Je ne suis pas là-bas. Alors, Ketaboula, ah, c'est lui que moi, je vais peut-être qualifier de son oncle, parce qu'ils sont de la même province aussi. Il s'appelle Roger Bonenguele, qui est comme l'habitué pour animer la rubrique actualité sur ses plateaux. Roger, bonjour. Bonjour, Hervé Papi Agamba. Alors, je ne suis pas allé loin de la même province d'Aveketia. Non, non, je ne pense pas que nous soyons d'une même province, d'autant plus qu'elle, elle est de la Tchouapa. Nous, nous sommes de la province 7 de l'Équateur et du Congo central. Ah, donc, il faut alors revenir à l'époque de 11 provinces pour vous mettre ensemble. Bien sûr, mais être des Tangani, Kaho, de la Mongala, nous sommes tous des frères, d'autant plus que nous sommes RDC, nous appartenons à la famille RDC, la grande famille qui nous unit tous. Et surtout que Félix Oasekoua dit, nous sommes tous les enfants d'un père et d'une mère, qui est Adam et Ève. Voilà. Nous sommes tous frères. Nous sommes frères et soeurs, mais avec même les Occidentaux. Qui se marient, les frères et sœurs qui se marient et mettent les enfants au monde, c'est qui rire. De l'inceste mondial. Donc, l'inceste mondial. Oui. Ah voilà, nous disons également Namasté à ceux qui nous suivent depuis la commune de Massina. Nous pensons à Mama Godelive Sukumba, la représentante de la Molobeli. Elle aime qu'on l'appelle comme ça, la Molobeli des Ban à Massina. Nous vous saluons de partout, à tout le quartier des Massina, sans fil, quartier D, quartier 3, Siforco. Vous nous suivez à ce moment. Nous vous disons Namasté à vous. Mais comme d'habitude, nous allons commencer avec une chanson, une chanson chrétienne. En question de dire un grand merci au créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui a fait que toi, qui est à beaux-là. Tu sois là ce matin et surtout en bonne santé avec une bonne mine. Exactement. Également toi, Hervé Papillagamba, sans oublier le patriarche. Les présidents du Sénat de la rédaction. Lui, c'est le président du Sénat de la rédaction. Quand on parle de l'Assemblée nationale, on voit directement Papa Roger. C'est ça, ça lui ressemble. Même à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui disent « Mais où est le journaliste brun là ? » C'est celui-là qui est trop brun comme ça. C'est une référence pour Roger Bonenguile. On va lui donner le temps de parler de ça après cette chanson qu'ils vont nous proposer. Juste moi vous parle. C'est magnifique. C'est magnifique de danser avec le pasteur Moïse Mbillé. Tu vois quand on danse avec le pasteur Moïse Mbillé. Mais il y a des gens qui sont dans les gens. Quel est le temps ? Il y a des gens qui sont dans les gens qui sont dans les gens qui sont dans les gens. Il y a des gens qui sont dans les gens. Non mais lui il a dit « Nata Faut patricité » C'est-à-dire que Moïse Mbillé doit avoir quelqu'un pour abéler le roi Moïse Mbillé. Moi je vais dire, je vais dire « Mama Jili, Mama Jili, je n'ai pas besoin d'être en place de ça. » Parce que Moïse Mbillé a dit « Nata Faut patricité » « Moïse Mbillé va se marier ici ? » « Ah, je ne vais pas le voir. » « Ah ! » Il va aller au Kassai. Non, comme à Kassai, ce n'est pas grave. Et là, les jours où Moïse Mbillé va se marier, je me pose la question « Bon, il ne faut pas dire Moïse Mbillé, le pasteur Moïse Mbillé va se marier. » J'ai comme l'impression que beaucoup de sœurs vont quitter l'église. Parce que beaucoup de ces sœurs-là pensent peut-être que non, il va me choisir, il sera peut-être avec moi. Et puis, on finit comme ça, l'église va se vider. Il n'y aura que des frères à la cité Bethel-Certion. Toi, tu prie d'abord où, Prétia ? Moi, j'ai pris à l'Assemblée des témoins du Christ. Les témoins du Christ ? Oui. Vous êtes témoin où ? Tout ça, ben, témoin du Christ. Tu ne sais pas que toi aussi, tu es témoin du Christ ? Ah, témoin du Christ. Moi, je n'ai pas vu que... Toi, tu penses que tu dois être seulement témoin oculaire ? Il faut être témoin comment ? Là, maintenant, c'est témoin qu'on ne va pas signer qu'il y a témoin oculaire. Il y a maintenant témoin quoi ? Non, mais tu peux être juste témoin en écoutant, en croyant, c'est tout la foi. Témoin historique. Bon, voilà, on peut dire ça. Moi, je suis témoin du Christ. Il ne faut pas blague avec moi. Je peux te dire au nom de Jésus, tu tombes. Essaie d'abord. Non, sinon, déjà, si les caméramens ne tombent pas dans l'église, nous, les journalistes non plus, nous n'avons pas tombé. Tu as déjà vu l'interprète tomber ? L'interprète ne tombe pas. Oui, il interprète même les suricabababoucha. Les protocoles ne tombent pas. Voilà. Maintenant, le prophète Francis, tu as-tu promis, la dernière fois qu'il va organiser une activité comme ça, il faut maintenant que les caméramens tombent, les protocoles vont tomber également. Les choristes. Mais je m'étais posé la question, si les caméramens tombent et si maintenant la caméra s'est cassée ? Qui va filmer d'abord ? Ah, ben là, donc on ne verra même pas si les caméramens sont tombés. Exactement. Ah, non, c'est compliqué. C'est compliqué avec ces histoires-là. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, lui-même, il sait. Il sait, hein. Il sait que normalement, les caméramens ne peuvent pas tomber. Sinon, la caméra va se casser. Le protocole ne peut pas tomber et qu'il va ranger et tout. Dieu est un Dieu d'ordre, je te dis. Merci beaucoup, Ketia Bola. Ce n'est pas pour isoler Roger Bondenguele parce qu'il y a tout de suite les actualités avec Roger Bondenguele. On va prendre cette transition aux réseaux sociaux. Et pour vous dire simplement, si vous êtes en train de nous suivre, que vous voulez quitter la maison, vous voulez vous rendre au service, vous allez aller quelque part. Il suffit tout simplement de taper sur YouTube, Pest TV HD, vous allez nous suivre en direct. Et vous pouvez également partager les liens à vos proches, à vos connaissances. Comme ça, vous ne manquerez de rien. Mais vous pouvez également nous suivre en replay, juste après l'émission. Si vous avez le temps maintenant de rester calmement quelque part, vous pouvez nous suivre également sur YouTube. Mais également, vous pouvez télécharger l'application TNF RDC sur Play Store. Vous téléchargez cette application. Vous allez juste cliquer sur Pest TV et vous allez nous suivre en direct partout où vous serez. Il suffit tout simplement d'avoir votre connexion, donc ça dit votre forfait et Internet pour nous suivre. Ce n'est pas question d'acheter. C'est une application gratuite. Vous n'allez pas acheter non plus, payer l'abonnement. Mais vous allez suivre gratuitement. On prend ces transitions réseaux sociaux et puis on se retrouve juste après pour commenter les actualités. Voilà, Roger Bondenguelet, bonjour. Bonjour Hervé, papy à Gamma. On est là pour ce travail d'apostolat. Voilà, on va commencer avec l'actualité. C'est l'actualité, d'habitude, nous commentons les tweets des personnalités, des confrères journalistes, mais aussi les organes de presse qui sont en train de tweeter au travers de ces réseaux sociaux. Qui a changé les noms de Twitter en X ? Ce n'est pas du tout évident d'appeler X parce qu'on a comme l'impression. On va citer des mauvaises choses. Alors on va commencer avec la radiocapi. Oui, oui, on attend. Voilà. Les comptes X sont là de la radiocapi. Meurtre d'une mère et de son fils, Peter Casadini, l'implication de la police nationale. Et donc le VPM de l'Intérieur Sécurité pense que, bon, avant ce que ce sont les personnes non autrement identifiées. Qui ont été à la base de ces meurtres, double meurtres. Donc à faire ça sera cette cesse. Alors, pourquoi innocenter la police ? Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il y a une enquête ? Il n'y a pas une enquête. On doit d'abord enquêter sur ça. Et après, on aura une conclusion qui va nous donner la vérité sur le double meurtre de cette dame et de son fils. Puisqu'il n'y a pas encore une enquête, pourquoi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité doit tirer une conclusion à la hâte pour dire que ce n'étaient pas des policiers mais des personnes non autrement identifiées. Et alors que les gens du quartier ont envie des policiers avec une Jeep en tenue et dire que des bandits opèrent de cette façon, c'est grave. Donc nous sommes dans une insécurité totale quand le VPM annonce de telles allégations. Voilà, nous allons poursuivre avec ce tweet de Steve Wambi qui a tweeté par rapport à l'opposant Adolphe Mouzito et c'est au sujet de la constitution, la révision constitutionnelle en plus démocratique du Congo. Oui, le contexte est là. L'opposant Mouzito approuve la révision de la constitution qui visera d'après lui notamment les régimes politiques présidentiels, semi-présidentiels ou présidentiels indirects comme en Afrique du Sud, au Togo, en Angola, etc. Voilà, on va enchaîner, on va plus... Il faut dire un mot par rapport à ça. Ah d'accord. Oui, oui. Moi je pense que si le présidentiel devient indirect, c'est-à-dire que les populations ne vont plus voter le président de la République, il sera voté au niveau scantule, c'est-à-dire par les grands électeurs. Par les grands électeurs. Comme des députés ou des sénateurs. C'est-à-dire là, les choix de la population sera écartés d'après la logique des Mouzito. Avec cette corruption, ça pourra marcher. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Moi, je suis contre ça, puisqu'on doit laisser, même pour élire les gouverneurs. Pourquoi ? Par les grands électeurs. Les gouverneurs peuvent être élus par les populations, par le peuple directement. Les peuples élisent les gouverneurs pour éviter la corruption qu'on a déplorée ça et là. On a vu même des vidéos où un député provincial a été hué dans un aéroport, à l'aéroport de Kananga. Il voulait prendre son avion. Et une candidate qui lui avait donné l'argent a demandé son argent. « S'il y a 10 000 dollars, il n'y a pas de président. » Vous voyez de telles situations, on doit mettre fin à cela. Donc, il faut que le peuple élise lui-même ses dirigeants. Ah voilà, on ne va pas s'éterniser à ce sujet parce que j'aurais même posé une question. Contre les vieux, les bâtonniers nationaux honoraires Matadiwamba, lui, il prône pour le régime parlementaire. C'est-à-dire que le régime soit parlementaire. C'est-à-dire que c'est le chef du gouvernement qui est responsable devant le parlement. C'est lui qui est rélevable. Et c'est lui-même le chef de l'exécutif. Oui, oui, comme en Israël par exemple. Là, ce sont la majorité parlementaire qui dirigent. Et vous pouvez connaître les noms du premier ministre israélien, les noms du premier ministre anglais. Mais pas le nom du président. Mais pas le chef de l'État. Voilà. Donc, ça sera un peu difficile. Comme en Allemagne également. Est-ce que dans notre contexte, ça sera quand même possible ? Parce que, vous savez, nous, nous aimons que le président puisse diriger le conseil des ministres, le président de la République et en même temps, donc le semi-présidentiel va continuer. Là, on va se battre pour devenir premier ministre et non président de la République. Parce que là, le président de la République est comme s'il était sous-entendu. Voilà. Donc, il est là, il ne dirige pas, mais il règne. Voilà. C'est la même chose au Canada, à l'Écosse, plusieurs pays comme ça. On va évoluer avec le prochain tweet. C'est par rapport au carburant, à la ville province de Kinshasa. Et le ministre des Hydrocarbures s'est justifié. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, réagit face à la suspension par la CEP de la livraison du carburant la nuit et le week-end, créant ainsi la rareté dans certaines stations-service du pays. La CEP, experte en logistique pétrolière, en RDC, réclame du gouvernement les paiements de ses dettes. Alors, dans l'édition de 12h, vous allez suivre cet audio du ministre des Hydrocarbures qui explique tout cela. Oui, il sera invité de la radio Capi. Voilà, il était invité de la radio Capi au travers de ces réactions-là. Vous allez suivre ce qu'est le ministre des Hydrocarbures à expliquer. Ça sera l'édition de 12h. J'espère que c'est Kéti Aboula qui va présenter cette édition, n'est-ce pas Kéti Aboula ? Exactement. Donc on va voir un roc Kéti Aboula pour les bulletins d'information à 12h. Et vous suivrez, en loin et à large, ces propos du ministre des Hydrocarbures. On va maintenant aller à l'Assemblée nationale avec ce tweet de Steve Ouimbi encore. Oui, l'Assemblée nationale, élection du bureau définitif, Christophe Mbosso exhorte la majorité et l'opposition à finaliser les pourparlers sur les candidatures aux différents postes. Aux différents postes pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale informe les honorables députés nationaux que le vote du bureau définitif porte sur les 7 postes qui composent ces derniers. à savoir président, majorité, premier vice-président, majorité, deuxième vice-président, majorité pour dire igno sacré, rapporteur igno sacré, questeur igno sacré, rapporteur adjoint, opposition ou ensemble pour la République, questeur adjointe igno sacré. A cet effet, les bureaux provisoires exhortent la majorité comme l'opposition à finaliser dans le meilleur délai pour parler en ce qui concerne les candidatures aux différents postes car l'exécution du calendrier publié le 26 avril 2024 a comme première étape les dépôts des candidatures après son actualisation imminente. La question est de savoir, est-ce que le président Mbosso, qui est le président du bureau d'âge, est obligé de faire un tel communiqué ? Alors c'était prévu aujourd'hui le 8 mai, le 8 mai selon les calendriers sortis le 29 avril, c'était prévu qu'aujourd'hui le 8 mai qu'on puisse installer les bureaux définitifs selon ce qu'il avait avancé. Tous les députés nationaux étaient en province pour les élections sénatoriales et des gouverneurs, mais les députés sont ici à Kinshasa. Est-ce que ce n'était pas juste facile d'aller dédonner juste un nouveau calendrier ? On commençait à exhorter, à conseiller les gens à aller vous oraliser. Le calendrier était déjà publié. Vous voyez que le président Mbosso est en train de rouler les gens dans la farine. Il y avait déjà un calendrier. Il a retiré le calendrier pour renvoyer la tenue des élections ou l'installation du bureau définitif à une date ultérieure. Et la date ultérieure n'est pas connue. Donc il n'a pas fixé. Il a renvoyé les élections si nédiées, c'est-à-dire sans date. Alors ça montre à suffisance que le président Mbosso est mal intentionné. Il est mal intentionné. Et il y a une démarche que le député Didier Kamandou est en train d'entreprendre pour destituer le président Mbosso, d'autant plus qu'il a montré ses limites. Il ne fait pas le travail comme il faut. Il veut tirer les choses à longueur. Et le pays est dans une léthargie telle que... Vous savez, quand le président de la République avait dit qu'à la moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, et demander à avoir le cutus d'attaquer l'ennemi. Mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui ? Quand le président Mbosso bloque... J'ai même horreur de l'appeler président Mbosso. C'est-à-dire quand Mbosso bloque la machine, vous voyez maintenant que le président va réunir quelle chambre ? Il va réunir avec le bureau provisoire ? Non. C'est-à-dire que Mbosso est en train d'empêcher les chefs de l'État de faire bien son travail. Donc il empêche toute une république d'avancer ? Toute une république. D'avancer parce que Mme la Première Ministre attend le bureau définitif pour être investi. Pour investir le gouvernement, on doit le faire au niveau de l'Assemblée nationale. Mbosso bloque l'investiture du gouvernement. Pour qu'on puisse répondre à l'ennemi, Mbosso bloque pour que les deux chambres soient réunies, pour qu'on attaque l'ennemi. C'est-à-dire, la conclusion est simple, c'est Mbosso qui est l'ennemi de la république. Et il doit être placé au même rang que les dangas, les autres, ceux qui ont rejoint la rébellion à l'est du pays. Ah donc, ça dit qu'il est dans la trahison ? Il est dans la trahison et si le pays était serré, Mbosso confond l'igno sacré et la gestion de la républica. Mbosso est en train de confondre les deux choses. Comment il peut inviter les gens à se concerter pour désigner les candidats aux différents postes ? C'est son travail, ce n'est pas son travail. Ça, ça se fait au niveau des régroupements politiques et je ne comprends pas pourquoi Augustin Kabouya, le président de l'igno sacré, Jean-Pierre Bemba, Vital Kaméry et les autres, c'est comme s'ils cautionnent ça, ils sont silencieux, ils se sentent tue. Et Mbosso est en train de faire les choses telles que bon lui semble. Alors que ce n'est pas normal, mais qui doit être d'abord ? Je ne sais pas qui est le précédent de tous les membres du Présidium. Est-ce qu'il y a la précédence aux membres du Présidium ou ils sont tous au même point d'égalité ? Ils sont tous au même point d'égalité. Dernièrement, on a vu un communiqué au nom des lignos sacrés signé par Augustin Kabouya, convocation des primaires conviquant par Augustin Kabouya. Il a dit que les communiqués étaient clairs comme la Bible. La Bible elle-même dit que tout ce qui est écrit dans cette Bible ne peut faire l'objet d'aucun débat plus que ce sont les écrits inspirés. C'est-à-dire qu'on n'y retranche ni on y ajoute quelque chose. Donc c'est-à-dire dans les mêmes communiqués comme dans la Bible, il a été dit dans ces communiqués-là d'Augustin Kabouya que j'ai été mandaté. Donc il a été mandaté par les autres membres du Présidium. C'est-à-dire qu'ils sont tous au même pied d'égalité, mais on doit quand même privilégier l'éthique. Même en politique, il faut qu'il y ait de l'éthique. Sans éthique, il n'y a rien. Sans des éthiques, le bon ne peut pas exister. Même si vous êtes un bon réparateur de télévision, si vous n'avez pas d'éthique, vous allez commencer à voler des pièces de réchange et vous serez inutile à la société. On ne peut pas quand même comparer les hommes d'État aux réparateurs de télévision, Roger Baudenguelet. Et eux, ils réparent la société, ils... Et les autres, ils reparent les appareils. Les télévisions et autres appareils électroniques. Merci beaucoup, Roger Baudenguelet. C'est par là que nous allons mettre point, à la fin, à cette rubrique actualité. Et donc nous allons nous séparer avec vous. Non, non, je voulais marteler sur un sujet. Vous savez que le vendredi passé, le commandant, le colonel du camp, celui qui commande le camp, le Fungula, lui-même, il a tamponné un motocycliste au niveau, à la hauteur des Omnicato sur Oilerie. Et il a tamponné, il a bousculé avec sa Jeep, la moto, qui conduisait un motocycliste avec une cliente derrière. Et les deux ont été tombés. Et la dame était grièvement blessée. Et le monsieur a été... Il s'est retrouvé sous la Jeep. Et il était hospitalisé au camp du Fungula, même. Il est mort hier, très tôt matin. Mais le colonel est libre. Le colonel du camp du Fungula, je cherche son nom. Je suis en train d'enquêter sur son nom. Merci. Il sera mis mal à l'aise. Merci, Roger. Je vais le mettre mal à l'aise. Il me suit. Monsieur le colonel, je vais vous mettre mal à l'aise. Merci beaucoup, Roger Bonenguel. Et qui s'est transformé en journaliste de l'investigation. Vous allez répondre de vos actes pour avoir assassiné un monsieur, un bon citoyen, qui fait son travail de motocycliste. Merci beaucoup. Vous allez être responsable de ce décès. Merci, Roger Bonenguel. Il est mort hier matin. C'est un père des familles qui a laissé une veuve et puis des enfants. Donc, le colonel du camp du Fungula, le commandant du camp du Fungula, le colonel qui a commencé son travail. La semaine est coulée, le week-end. Et la semaine passée, une semaine après, juste une semaine après, il tue un homme. Par accident. La dame, pas par accident. Merci beaucoup. Il l'a poursuivi sciemment. Merci beaucoup. Il l'a bousculé avec sa Jeep. Le monsieur Thomas. Puis, il est monté sur le monsieur. Merci beaucoup, Roger Bonenguel. Et c'est ça. Ce sera par là que nous allons nous séparer avec vous, parce qu'il y a la rédaction également. Vous, on vous attend pour... Il faut qu'il soit arrêté. Pour préparer également les éléments du journal. Il doit répondre de ses actes. Les éléments du journal, déjà, pour 12 heures. Merci beaucoup, Roger Bonenguel. Merci. Ah voilà, on va continuer la tranche. Nous allons rester avec Kétiaboul, qui est resté silenciement pendant ce moment, parce que Kétiaboul était dépassé par les dénonciations. Roger Bonenguel ne faisait que s'étonner. J'ai compris que tout ça s'est mal étonné, mais comment ? Non, mais un journaliste engagé sur plateau. Ah voilà. Donc, Roger Bonenguel, j'ai toujours dit, c'était un opposant aux milliers, donc au sein de la majorité au pouvoir. Alors, c'est ce qu'il fait. Alors, on va prendre une transition et on revient juste après. Une transition pour souhaiter les anniversaires. C'est la page rose. Tout de suite, un peu après, c'est ici. Alors, aujourd'hui, contrairement à chaque jour, Kétiaboul a me laissé ses primaires de souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent les anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, Kétiaboul. Mais au moins, tu as quelqu'un qui fête au moins l'adversaire. Oui, j'ai mon fils qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Chancel Bola. Heureux anniversaire, Tantime, t'aime tellement beaucoup. Je sais que ce soir, on va souffler le... La bougie. La bougie. Le nombre, j'ai oublié mon bébé. Excusez-moi. Le nombre de bougies de ton propre fils. Aïe. Je te rappelle qu'on est au nombre de 20. Imagine, presque tout le monde en deux enfants. Aïe, 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 aïe. Ma fille, ma fille cadette aura 3 ans le 19 juin. Donc, un gâteau à la rédaction. Voilà. Le 19 juin. Les chefs de ce matin, vous êtes informés. On va commencer avec Divine Maquella. Divine Maquella qui a envoyé ses photos. Oui, joyeux anniversaire à toi Divine Maquella. À chaque année qui passe est une difficulté supplémentaire pour souffler les bougies. Heureusement, tu peux compter sur tes amis, le plus fidèle, ta famille aussi et tes connaissances pour t'aider à surmonter cette terrible épreuve. Joyeux anniversaire à toi, divine Makella. Sois brutalement béni et que la pluie de bénédictions tombe sur toi et que tu gardes toujours ton beau sourire. Parce que lorsqu'on est souriant, on rayonne, on est belle, on est magnifique et surtout que tu prospères à tous égards. Joyeux anniversaire à toi, divine Makella, que tu sois béni. J'espère que la personne qui a voulu te souhaiter cet anniversaire est aussi content de l'attendre. Nous allons prendre deuxième, c'est Cynthia Mawete. Cynthia Mawete, joyeux anniversaire, madame Cynthia Mawete. La jeunesse, c'est dans la tête et pour cela, je sais bien que tu as prévu de rester éternellement jeune. Profite donc de ce bel anniversaire qui t'attend en cette journée. Joyeux anniversaire Cynthia Mawete. C'est ce qu'on appelle Monté Maia Joël Mali. Monté Maia Joël Mali. Donc, c'est son cœur. Joël Mali, c'est de sa part. Joyeux anniversaire à toi, Cynthia Mawete. On va aller avec notre petit bébé. Il s'appelle Maël Mboko. Oui, Maël Mboko. Le bébé Maël Mboko. Joyeux anniversaire à toi, mon petit bonhomme. Que tu sois béni. Que tes parents soient également bénis. Et au travers de toi, tes parents retrouvent surtout le bonheur, la joie, la paix, la tranquillité, l'amour, l'union au sein même de la famille. Et surtout, au travers de toi, qu'il y ait encore la bénédiction qui puisse rentrer dans la maison. Surtout parce que la Bible dit que l'enfance est une bénédiction. Et que tu sois comme ça une bénédiction pour tes parents. Joyeux anniversaire à toi, Maël Mboko. Que tu grandisses en sagesse. Surtout que tu sois un petit garçon bien indiqué. Et j'espère que tes parents feront l'effort pour t'édiquer comme il se doit. Et surtout, te donner tout ce dont tu as besoin. Et que tu ne manques de rien tout au long de ta vie. Maël Mboko. Joyeux anniversaire à toi, mon petit bonhomme. On va prendre Nishan Zimbu. Nishan Zimbu, joyeux anniversaire, madame Nishan Zimbu. En tout cas, soyez bénis. Recette pour un anniversaire en Russie. C'est des proches pour te les souhaiter. Et des amis pour les fêter. Beaucoup de cadeaux pour tes gâtés. Voilà ces trois éléments réunis aujourd'hui. Faisons de cette journée un moment magique. Joyeux anniversaire à vous. Nishan Zimbu, que vous soyez aussi bénis. Soyez bénis et surtout prospérez à tous égards. Soyez encore une bénédiction pour la famille, pour les proches, pour les amis. J'espère que c'est de la part de Jussema Vubar. De la part à toi, madame Nishan Zimbu. Joyeux anniversaire à vous. On va acheter avec Chris Baba. Chris Peur, Christopher Baba. Joyeux anniversaire à toi, Chris Baba. Que les bonheurs, la longévité, la joie, la paix, la tranquillité, le succès t'accompagnent. Tout au long de ta vie et surtout tout au long de cette nouvelle année. 365 jours passés et 365 jours qui se projettent également. C'est pour que tu passes de très beaux moments de la vie. Joyeux anniversaire à toi, Chris Baba. En tout cas, c'est de ma part. C'est de ma part. J'ai envie de dire, je t'aime mon ami. Tu aimes. J'ai envie de dire, je t'aime mon ami. Je t'aime mon ami Chris Baba. On va dire ensemble, on t'aime Chris Baba. Voilà. En fait, on est de toi. On t'aime Chris Baba. Tu attendais que moi aussi, je t'accompagne. Joyeux anniversaire à Chris Baba. Christopher, Chris père, Christopher, c'est comme ça. Il s'appelle Christopher Baba. Et joyeux anniversaire de ma part. Oui, de ma part. Et de la part aussi de la PES Télévision, de la tranche matinale. Namasté. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que tu prospères à tous ces gars. Chancel Bola également, j'ajoute. Même si Kétia Bola ne connaît pas un nombre de bougies que tu vas souffler. Mais sinon, nous te souhaitons également... Je sais que mon fils totalise 7 ans. C'est ton anniversaire. C'est ton. Oui. Mais là, tu te rappelles. Trop de trucs en tête. Je t'ai dit, ah, je paie, ma tête, il faut qu'on... Ah voilà, des retours sur ce plateau après cette très belle chanson que vous, vous avez permis de danser pendant ces moments d'anniversaire. Mais je pense que prochainement, on va commencer à danser avec une chanson chrétienne à l'anniversaire. Je ne tourne pas. Il y en a des tonnes, tu sais. Non, on exagère aussi avec les chrétiennes. On risque de discriminer les autres. Non, au départ. Au début, déjà, on a déjà une chanson chrétienne qu'on a introduite toujours pour rendre grâce à Dieu. Donc, ça n'empêche qu'on puisse mettre une chanson. On va te défiler d'avant-moi en attente. Ah va ? Attends, avec maman, mouille, maman, tu es dedans, hein ? Non, je ne suis pas dedans. Moi, je suis chrétienne. Mais c'est ça, ils sont chrétiens aussi. Non, non, pas exactement. Ah, nous avions un Rousa ici qui nous a expliqué la différence entre les Kimbanguistes et les autres églises qui croient aussi à Simon Kimbangu, au combat de Simon Kimbangu. La différence, c'est que ceux-là ont encore, ont diminué Simon Kimbangu, au lieu de les considérer seulement comme prophètes au même titre que Jésus-Christ, ils l'ont considéré comme l'envoyé du Christ. Oui. Oui. C'est comme ça qu'ils appellent Simon Kimbangu, l'envoyé du Christ. Et maman, mouille, elle est comme, en quelque sorte, comme maman-marie de Kimbanguiste. J'étais même étonnée. L'autre fois, j'ai dit, mais bon, moi, je ne savais pas. Il faut le savoir. Il allait quand même être là sur le terrain pour comprendre et tout. Alors, bientôt, le 25 mai, nous allons fêter ou célébrer la Noël, la fête de Noël pour le Kimbanguiste. Oui, la naissance de, c'est la naissance? La naissance de Simon Kimbangu. Oui. Voilà. J'espère que Léa Moujinga, tu nous suis, avec Religion et Société, tu vas nous réaliser l'élément avant cette célébration ou soit encore après cette célébration. Ça fera quand même une année. Elle va se rendre à Kamba. Ben, pas seulement Kambaïa aussi. Mais d'habitude, il s'élève ça là-bas. Alors, ben, on verra. Je vais lui accompagner. On verra. J'ai quand même besoin d'aller voir cette cité qu'on dit qui est une bénédiction pour tout le monde avec l'eau de Kamba. Et quand tu viendras faire aussi des firme typhoïdes, on peut voir que tu as vu la vie sur un calme. Je vais le faire. Il va pas se faire… Il va pas se faire. Il va juste passer la maladie sur le formulaire. Non, mais peut-être qu'ils n'ont pas utilisé. Ils n'ont pas utilisé. Ils n'ont pas utilisé. Madame Christelle a aussi dit qu'elle a eu. Ah, fâchez-le. Parce qu'il y a eu des 20 litres. Je vais t'apporter HP. T'inquiète. On va aller avec Léa Moujine, à bientôt le 25. Le 3 mai, c'était la journée internationale de la liberté de la presse. Et nous nous sommes intéressés au travers de Ruy Tziza, qui est avec moi sur ce plateau, s'est intéressé de savoir quelle place occupe aujourd'hui les journalistes en République démocratique du Congo. Parce que les journalistes, non seulement en République démocratique du Congo, mais partout dans les mondes, les journalistes sont devenus très tendanciers. Et soit les journalistes de Djalélo, soit les journalistes critiqueurs, inutilement, ils puissent prendre les kilos de critiquer n'importe qui, n'importe comment. Nous l'avons vu dernièrement avec l'histoire des lampadaires. Il y a des CELA qui se sont portés garants des commentaires critiqués Gilles Alinguette, tout simplement parce que Gilles Alinguette a voulu savoir un peu plus dans cette histoire-là. Aujourd'hui, les dossiers en justice, on commence à donner la raison à Gilles Alinguette-Key. Alors qu'on l'avait critiqué par les journalistes. Ici avec nous, Dza, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien. Voilà, grâce à tout ça. Alors, je vais te présenter ainsi, stagiaire de l'Université catholique au Congo, ici à la PES Télévisions. Sinon, tu te retrouves bien ici chez nous ? En tout cas, ça va. Ça va. Vous m'avez tellement bien accueillie. Je vous remercie pour cela. Vous nous remerciez déjà ? Alors, on va se séparer bientôt, non ? Non, je compte rester un peu. Vous allez rester d'abord. Il leur reste, je pense, pratiquement une semaine et demie. Je crois, oui. Tu sais, la question pour un champion, on pose cette question-là. Tu prends ou tu restes ? Je reste. Alors, Ritzeza, tu as réalisé cet élément avec beaucoup de journalistes là-dedans et aussi des populations et consorts. Vous êtes passé sur la question de la place qu'occupe le journaliste aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce qui a été dit ? Au travers de mon élément, j'ai voulu montrer la place qu'occupe le journaliste en RDC. J'ai interviewé plusieurs personnes. Bon, entre autres, il y avait des étudiants, il y avait des passants de la rue, mais également aussi, j'avais eu aussi interviewé des journalistes de la presse écrite, des journalistes en ligne et de même aussi des journalistes télévision. Voilà. Et de là, ils m'ont eu à répondre chacun de sa manière. Mais ce qu'on peut juste retenir, c'est que les journalistes occupent la place qu'ils désirent, bien la place qu'ils veulent. Donc, c'est son choix, à lui-même. Oui, c'est son choix. S'il veut être un journaliste, il est journaliste. Oui. S'il veut être un critiqueur, il est critiqueur. Exactement. Le problème qui se pose, ils oublient directement leur travail. Ils oublient la déontologie, ils oublient aussi l'éthique. Ils s'émettent directement à faire ça à cause de l'argent. C'est le problème qui se pose. Et c'est par là aussi que je voulais avoir les avis d'autres, de certains. Les uns et les autres. Oui. Voilà. Et là, ils ont aussi répondu, éclairci aussi. Il y a aussi un journaliste que j'avais vraiment aimé. Lui, là, il avait vraiment dit que, d'après lui, il n'occupait pas la place qu'il méritait. OK. Il n'occupe pas la place qu'il méritait, qu'il mérite. Qu'il mérite, oui. C'est-à-dire, là où il est, ce n'est pas là où il devait être. Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, on va suivre alors cet élément. Il est quand même conscient, il sait qu'il ne le mérite pas. Donc, par là, je peux retenir que ça dépend de la qualité de ce que tu produis, de ce que tu veux. Non, ça dépend de la qualité de l'estime de soi, je peux dire. Donc, je sais que, moi, je suis étudiante, de que je finis le cursus universitaire. Dans ces cas, je veux me plonger dans le travail. Et là, je sais que je dois être meilleure qu'Étia Bola. Donc, je ne peux pas me limiter à me sous-estimer, dire que non, je ne gagne pas, je ne peux pas s'estimer. Et derrière, toutefois, on dit que le journaliste doit être impartial, neutre. Il est une église au milieu du village. Donc, il ne doit pas prendre une partie. Bien qu'en soi, nous savons tous que nous avons nos côtés, que nous aimons le plus, mais on ne peut pas les manifester. Les manifester devant tout le monde. Alors, donc, on va suivre alors l'élément qui a réalisé Ruit Nzinza. À la fin, nous allons chiter avec elle. Je vous rappelle qu'elle est stagiaire ici à la Piste Télévisions. Elle est de l'université catholique au Congo. Et donc, ils font de la communication. Et voilà. Elle a réalisé cet élément par rapport à la place qu'occupe le journaliste. On suit. Le journaliste joue un rôle crucial dans la société congolaise. C'est là en fournissant des informations impartiales, en sensibilisant le public et en agissant comme facteur de la démocratie. Il contribue à la transparence, à la responsabilisation des dirigeants et à la promotion des droits de l'homme. Cependant, certains journalistes sont utilisés à la solde des autorités politiques. C'est à la question de savoir pour quelle fin les autorités politiques utilisent les journalistes. Évariste Bekanga, acteur politique, réagit. Le journaliste sert la société, est au service de la société. Et, pour ma part, le journaliste sert à me permettre de me vendre comme autorité politique, lui, autorité continuelle. À me vendre comme personne, à vendre aussi ma société, ma culture. Il sert aussi à m'aider à communiquer ce que je pense. Sauf que je suis de ce genre-là, cure au fiscalement, d'utiliser le judaïsme pour raison d'immoralité. Vous le savez, ici, en République démocratique, la presse est considérée comme le quatrième pouvoir. Vous savez qu'il est important. Il est important dans la mesure où la presse vous permet de couvrir certaines choses que vous ne connaissez pas encore. Avec les médias, on s'est rappelé de beaucoup de choses. Malheureusement, la presse, surtout si à Kinshasa, oublie ce rôle. On est plus instrumentalisé qu'indépendante en tant que prince, en tant que pouvoir pour servir tout le monde. Les journalistes s'accordent une place dans la société, dépare sa prestance. Il est une église au milieu du village. Le journaliste est au service de la nation. Il existe à la fois une place de choix, mais une place de réserve en même temps. Ça, c'est sur le plan international. Une place de choix parce que, bien que le monde numérique est inondé de plusieurs sources d'informations, aujourd'hui, il y a quelques personnes informées qui préfèrent aller se ressourcer auprès des médias importants, des médias qui ont un certain renom, tels que Télé 50, PS TV. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des journalistes. Ils savent qu'il y aura de l'information filtrée, il y aura de la bonne information. Mais dans le même temps, le journaliste, c'est une personnalité qui est très critiquée parce qu'il existe des médias qui ont un certain penchant. Et on estime qu'à force de regarder ces médias-là, on sera orienté d'une certaine manière parce que ces médias sont payés par des politiques ou par des obédiences quelconques. Voilà. En la question, quelle image le journaliste est congolais offre-t-il à la société en R2C ? Les journalistes ici en vie démocratique du Congo n'occupent pas la place normalement qu'ils devaient occuper justement pour faire leur travail parce que les conditions dans lesquelles les journalistes congolais travaillent ne sont pas favorables justement pour soutenir une démocratie. Sans pour laquelle également, le public qui nous servons, voilà, ne considère pas non plus le travail que nous faisons comme étant un travail de démocratie sur lequel le public peut se baser justement pour avoir une idée sur ce que nous faisons. Et malheureusement, on va dire la vérité, les réseaux sociaux ne sont pas venus justement pour aider le travail que les journalistes faisaient auparavant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout le monde, là où il est, peut se permettre de donner une information. Le travail des journalistes ici en R2C, ici, la population pense plus que les journalistes manquent un peu de professionnalisme, parce qu'il y a plusieurs journalistes, certains journalistes qui sont derrière des hommes politiques, qui sont derrière des hommes politiques, qui sont là en train de faire la prologie de certaines personnes, de certaines personnalités politiques, quand il y a peut-être l'élection ou quoi que ce soit. Vous pouvez voir, c'est un journaliste qui voudrait faire la promotion d'une personne qui prend partie au lieu de rester neutre, au lieu de rester neutre et faire son travail comme il se doit. Toujours dans le même cadre, certains étudiants en communication ont prouvé combien ils croient en leur intelligence et ils sont d'accord de continuer. leurs études dans cette filière journalistique. Si ça me décourageait ou bien si je suivais la situation de mon pays, je ne ferais pas la communication. Malgré que dans mon pays, il n'y a pas trop de considérations sur le métier, il n'y a pas trop de suivi sur le métier, il n'y a pas trop de l'organisation sur ces métiers. Je crois fermement dans mes capacités, j'y crois dans mon savoir. Le journalisme en soi est un pouvoir parce que vous êtes là pour communiquer, vous détenez l'information et c'est un pouvoir qui peut faire fléchir n'importe qui. C'est vraiment, c'est un très beau métier, c'est un très beau métier que j'apprécie énormément et que je recommande aux gens, que ce soit dans la presse écrite papier ou encore dans la presse audiovisuelle. En tout cas, dans tous les cas, c'est un métier noble. Je conseillerais beaucoup à nos jeunes de se lancer aussi sur cette pointe. La population quignoise, quant à elle, loue les efforts et reconnaît aussi le grand travail abattu par les journalistes. La première chose, ça nous aide à accueillir les informations qu'on n'a jamais connues et ça nous aide aussi à comprendre certaines choses par rapport au départ qu'on est présent au quartier. Peut-être qu'on ne connaît pas la bonne réponse, mais à côté, on obtient la bonne réponse. Tout travail mérite considération, dit-on. L'éthique et la déontologie doivent éclairer le travail du journaliste. Je souhaiterais dire aux amis journalistes qui fêtent leur journée aujourd'hui, bonne fête, mais sachez que vous avez un rôle à jouer. Évitez de se servir d'instrument, de personnalités qui veulent nuire d'autres personnes, mais plutôt être au service. Voilà un élément très costaud avec plusieurs journalistes. Je reconnais là-dedans Gaëtan Kouba-Bouronzi, mon cher ami, de dédicace à toi. Un grand bonjour à toi, c'est tout. Namasté et à toi, mon ami Gaëtan Kouba-Bouronzi. Rit César. Après avoir réalisé cet élément en état dans la peau de ces stagiaires, tu t'es dit quoi? Quelles sont les difficultés d'abord que tu as rencontrées? Et puis, qu'est-ce que tu t'es dit? Maintenant, journaliste, tout à fait. Bon, je peux dire journaliste accompli, mais pas encore. Je suis encore en plein formation. Et les difficultés, il y en a vu? Oui, plusieurs. Affronter les gens. Affronter les gens et appeler d'autres qui refusaient. Et il y a même ceux-là qui nous ont traité d'escrois et d'esaventuriers. Ils ont cru comment? Vous êtes des aventuriers. Et des escrois. Donc, on l'a appelé, on l'a abordé. Et on l'a demandé, comment est-ce que vous trouvez les journalistes? Il a dit, oui, oui, mettez-moi le micro. Et là, on me met le micro, vous êtes des aventuriers et des escrocs. Comme ça? Mais c'est une bonne expérience quand même. Bon, oui, je peux dire oui. Parce que, non, bon, ça m'avait donné pour moi un autre désolagement. Je m'étais vraiment régalée. Je t'ai régalée. Et tu t'es dit, il y a quand même la formation donnée et l'application, ça va quand même? Oui, ça va. Mais c'est Charles et Mme Kétiabola. Et si, la Kétiabola. Oui, oui. Aujourd'hui, quand même, elle me reconnaît. La Kétiabola aussi. Bizarrement, en direct. Elle me demande de faire des terrains lorsque je refuse là. Et des fois, je perds d'elle. Père d'elle? Oui. Alors, mais sinon, quand même, aujourd'hui, tu vas te dire que non, je vais rentrer à l'université. Et demain, si on me récute quelque part, je vais affronter. Oui, oui. Ça va, oui? Journaliste Eryth Nzenza. Oui. Voilà. Il faut la comprendre. Elle est timide parce qu'elle est stagiaire académique. Pas stagiaire professionnel, stagiaire académique. Mais nous aimerions l'avoir prochainement comme stagiaire professionnel. Ça te tentera? Il irait venir? Tu avais dit que tu restes. Oui, je reste. Je reste. Sans réfléchir. Je reste. Je reste. Surtout en compagnie du chouchou de la presse. Ah, 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 j'ai envie de te faire câlin, mais malheureusement, je ne le ferai pas. Il y a plus de temps en compagnie du chouchou de la presse, donc il peut même t'offrir de l'argent. Mais oui, mais ça, c'est un titre non seulement honorifique, mais aussi spécial. Quand il s'agit de ça, donc c'est spécial. Voilà, merci. Merci à toi. Merci à toi, Rit. Merci à cette réalisation, à ces grands éléments. J'espère que nous pouvons même utiliser cet élément, même les années qui vont venir. Oui, les journalistes sont devenus tendanciers. Les journalistes, c'est quelqu'un maintenant qui va aujourd'hui être des côtés de l'un ou de l'autre, critiquer l'un ou l'autre, juste pour se faire un peu de l'argent. Et vous oubliez que notre métier, c'est un métier noble qui demande beaucoup du respect. Et si vous êtes un journaliste aimé tendu, sachez bien que vous ne serez plus respecté. Et c'est ce qui ressort en paix, en global, dans cet élément qu'a réalisé Rit Nzéza, qui est notre amie. Mais quand même, vous continuez les stages, c'est encore un mois de plus ? Non, non. Il reste combien ? Il reste une semaine. Donc d'ici une semaine, nous allons nous séparer. Oui, oui. Alors d'ici une semaine, elles seront ici avec toutes ces amies sur ce plateau. Bien évidemment avec moi. Nous aurons une émission spéciale avec nos amis de l'ICC. Et c'est promis en direct, vous aurez une émission spéciale parce qu'elle n'est pas seule. Elles sont nombreuses. Je crois qu'il y a une autre passera demain pour un élément qui est aussi réalisé. N'est-ce pas, Ketabola ? Exactement, il s'agit de Marina Izo. Marina Izo. Oui, qui sera là sur le plateau. On va parler avec son élément, oui. Avec Jeffer Passibongo, oui. Alors on va prendre une transition, transition aux réseaux sociaux. Et nous allons revenir sur ces plateaux pour prendre Ketabola qui va nous parler de vertu des fruits et va nous parler des citrons. Et ces vertus des fruits, c'est tout de suite après cette transition. Voilà, des retours sur ces plateaux déjà avec, nous allons parler de cette rubrique et de vertu des fruits. Mais il y a aussi une autre personne qui nous a rejoint sur ces plateaux, c'est Benit Diabonza. Benit, ça va ? Ça va très bien, on a un master à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à ces instants de partout. Ça va aussi ? Oui, ça va, moi je vais aussi bien. Je reviens aussi. Ah, j'adore ton sourire. Merci beaucoup. Ah, il faut que... Les chuchus de la presse. Ah, voilà ! Je crois plaisir sur ça. Mais aujourd'hui, vous avez tous là, vous êtes là, à lui appeler le chuchu de la presse. Mais c'est jalouse ou comment ? C'est ça, quel chuchu, même ! Chuchu de la presse. Ah oui, là, Lucas, si tu ne veux pas, donc salambo, galao. So, l'inguité, salambo, kili nao. S'il vous plaît, salambo, kili nao. Alamba, lia, toriate. Alamba, toriate. Alamba, nini, alamba, nzomba, toriate. Toriate. As-tu, toi, petit nao. Ah, voilà ! On va commencer, ça veut dire, on avait déjà pris cette transition. Maintenant qu'il est à Bo, là, on va parler des vertus des fruits. Oui, parce que tu es spécialiste en fruits aussi. Oui. Tu nous présentes les citrons aujourd'hui. Ah oui, je vous présente les citrons. Un fruit aux multiples vertus. En tout cas, de nombreuses vertus au citron. Et là, aujourd'hui, j'ai seulement synthétisé. D'abord, ce que nos téléspectateurs doivent retenir, c'est que le citron est un fruit originaire d'Asie, juteux, au goût fortement acidulé. Et le citron possède de nombreuses vertus, de la cuisine à la salle de bain. C'est tout premièrement un anti-oxydant qui permet de lutter contre le vieillissement prématuré des troubles cardiovasculaires et de certains cancers, ainsi que la plupart des maladies chroniques. Il est aussi un anti-inflammatoire naturel qui permet de lutter contre des infections comme le rhume, la grippe et certains angines. Un jus de citron dont l'eau tiède tous les matins est recommandée pour une bonne santé. En outre, il favorise la digestion et régule la tension artérielle grâce à son acidité. Il contient des agents blanchisseurs naturels sous forme de jus et additionné de quelques lots d'eau. Il déjaunit les ongles mélangés à du bicarbonate et directement appliqué sur la brosse à dents. Il donne par ailleurs un sourire blanc et éclatant. Il lutte également contre la fatigue grâce à sa vitamine C abondante. Il est aussi un désodorisant. Le citron est riche en essence. Ses essences lui confèrent une odeur forte permettant d'emprisonner les mauvaises odeurs tout en assainissant l'air. Donc, on s'appelle Alélie, les odeurs, les corps. Exactement, riche en essence. Donc, on prend du citron, on le coupe en deux et après on l'applique sous les aisselles. On le laisse carrément exactement plus de 3 à 5 minutes. Il faut que ça sèche. Oui, ça sèche. Et après rincer et tout. Après tout ça. Et puis vous serrez frais pendant toute une journée. C'est vraiment un petit désodorisant. Très, 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 très important. Mais pourquoi toi tu ne me donnes pas les conseils quand tu montes avec les receveurs là? Malheureusement, avec ce métier, le nombre de pratiquants, je ne... On peut le faire quotidiennement ou comment? Je ne fréquente pas trop les bus. Mais si j'arrivais à le faire, en tout cas, je serais... Ketia Boladi ne montre pas trop le bus. HP, c'est ce qu'on veut dire. C'est un métier noble, bébé. Non, non, écoute. C'est un métier, c'est un métier proche de la population. Voilà. Tu ne sauras pas ce qui se passe dans la population si tu es quelqu'un qui les coupe au bétabarou, tararou, bétabarou, bétabarou, karaté, mais je ne fréquente pas ça. Les journalistes, c'est les canals, les canals de transmission d'informations, de réception d'informations et de diffusion d'informations. Exactement. Et donc, cette population-là aura besoin peut-être que tu les... Ah, mais oui. Et tu parles de... Les journalistes t'obliger de fréquenter tout le monde, Ketia. C'est un bon, là, demain, il faut ma tabuse. Et puis des 17. Et puis des 17. Avec les embouteillages, il y a tous les jours, je te dis. Ah, je peux prendre en dessin et c'est-tu pour que j'arrive à quelle heure? Non, tu peux prendre en dessin et c'est-à-dire très tôt matin. À quelle heure? Et c'est tout à 4h. Même avec la moto qu'on prend d'habitude, on arrive de fois tard ici. Alors, si on utilisait le bus? On a 4h. On a 4h. On a 4h. On a 4h. On a 3h. Non, mais tu peux venir à ces heures-là, mais ça va, ça passe. À cette heure-là, il n'y a pas d'embouteillage. Non, mais non. Ah, je peux aussi des receveurs. Eh bien, il faut prendre soin d'autres là-bas, comme il faut. Ah bon? J'ai déjà vu un receveur au niveau des tchangles, en veste, chez nous, en travate. Voilà. On t'aimait. Parce qu'à cette heure-là, ils sont au boulot, donc ils n'ont pas attendu me suivre. D'accord. Je suis protégé. Je suis protégé par l'heure de la diffusion. Voilà. Tu es protégé par l'heure de la diffusion. N'oublie pas que c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, peu importe l'heure. On regarde toujours. Ça sera déjà. Moi, quand il y a un phare à phare, il y a une rédiffusion. Il y a un phare à la fin. Rassure. Je te jure. Merci. Bon, quand il y a une rédiffusion, il y a un phare à la fin. Ça me donne un phare à la fin. Ça me donne un phare à la fin. Je te donne un phare à la fin. Figure publique, tout le monde est bien. Je me donne un phare à la fin. Je me donne un phare à la fin. Eh ? Eh ? Je te jure. Je te jure. Je peux utiliser que mon phare a déjà fait. Je me donne un phare à la fin. Je te jure. Surtout, que ça tombe bien que dans ce bus là, on joue la musique. De toute façon, on y est, on a un peu plus de la maison. Parce qu'au moins, on a un phare à la fin. On a un phare à la fin. On a un phare à la fin. non. Pasteur a un poteur à la fin, on a un poteur. Maman, tu veux que nous ? Non, Il n'y a pas tous les pasteurs dans tous les bus quand même. Ah, mais il doit y en avoir. Alors toi, tu cries qu'on puisse se retrouver dans un bus ou il y a un pasteur. Oui, il y a un pasteur, on prêche et puis on écrit, on fait de la musique. Mais je me sais qu'il s'écrit dans le bus. Mais il y a un pasteur qui prêche. Dans le bus, on a écrit et puis ça, tu vas découvrir les histoires. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Ah, ah, non, un billet. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Et puis il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Est-ce que le pasteur c'est le frais de transport ? Non, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Non, non, j'ai dit ce que le bus demande au pasteur. Non, les gens, l'argent de transport. Les transports, les billets. Si les tickets coûtent par exemple 2000 francs, vous entrez dans les bus, vous avez pris un siège. Et ce siège-là n'est pas occupé par quelqu'un. Donc vous, vous êtes là, vous mettez des bouts. Vous êtes enfin d'été. Donc vous devez payer d'abord ce siège-là. D'accord. Voilà. Et puis quand vous payez ça, voilà, curieusement, le pasteur va demander des offrandes au receveur. Je ne me demande pourquoi il ne me demande même pas la dîle. Il dit toujours les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle, pour l'évangile. En tout cas, il est toujours béni. Donc c'est normal de donner. On dit Galates 6-6. C'est normal de donner, mais ce n'est pas obligé. Il faut donner quand tu as résolu dans ton cœur. Quand tu en as. La Bible nous le recommande dans Galates 6-6. Il faut partager ses biens avec celui qui te prêche. Ça devient compliqué. Que t'y a beau la prêche. Merci pour cette prédication que t'y a beau la. Il faut bien retenir Galates 6-6, s'il vous plaît. Alors, justement, vous allez nous prendre peut-être, on va prendre de l'humour comme ça, parce que que t'y a beau la, là, à la maison, il y a des gens qui sont en train de rire de voir qu'il y a beau l'entraînement de prêcher. Et il nous donne même les versets des Galates 6-6. Il ne sait pas même, il se trompe même, c'est pas Galates 6-6. C'est Galates 6-6. Vérifie. On est en direct. Attends, je vais vous aider. Je te dis Galates 6-6. Vous avez dit Galates 6-6. Il me dit Galates 6-6. Il dit quoi? Il faut partager ses biens avec celui qui te prêche la bonne nouvelle, l'évangile, s'il vous plaît. C'est pas Galates 6-5. C'est pas Galates 6-5. Ah, H-6-6. Non, Galates 6-6. C'est celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Mola. Ah, H-6-6. On ne fait pas rien, je te dis. Je sais pas, Boba, libère-moi. Libère-moi avec cet humour, comme ça, je suis libéré. A une fois, je suis. Aïe, aïe, aïe. Vidéloin, Esobé, il a dit Esobé et les autres. Et Micho. Bacaloï. 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 Oui. Et qu'on soit... En tout cas, je vois dans cette vidéo encore la santé, Anse aussi le Zolo, Anse le Zolo. La santé qu'avait Vidéloin. Vidéloin, effectivement. En tout cas, à cette époque-là, elle était encore avant de santé, avant de connaître. qu'elle soit empoisonnée, qu'elle sort. Et malheureusement, et tu m'apprends que Micho n'est pas le frère de la Diésobé. De la Diésobé, non, non, non. C'est pas son frère. C'est pas son frère. Moi, j'ai toujours cru que c'est son frère. Non, non, c'est juste un petit qui a été toujours là à ses côtés dans le moment difficile. Mais Abitabat Badou, c'est un gros parent, on dit, vous pouvez le grand-frère Abino, on dit que Guigo n'est pas fait de tout, là. il est juste présent, qui a ancienneté, tu vois, il a beaucoup, il est trop pensé. Oui, ça compte des expériences et tout, dans les groupes, voilà. Et ce qui fait que, à quoi nous avons notre autorité, moi, nous avons fait un groupe. Et donc, comment nous avons fait pour nous un ami chaud ? Ah, bon. Puis, nous ne sommes pas, comment... Eh bien, nous voyons, ils se plaignent aussi, nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont fait la relation et qui ont fait l'orchestre et qui ont fait le même comportement, qui ont fait le groupe théâtrale. Et qui ont fait le bon. Donc, il y a des gens qui ont fait le chef de répétition. il y a des gens qui ont fait aussi, voilà. Et qui ont fait le monde et qui ont fait le vocale et tout ça. Mais, il dépend de ceux qui ont fait mes qualités. Parce que je ne vois pas seulement sans cause ni raison, juste comme ça, qu'ils te... qu'ils te... qu'est-ce qu'il y a ? Azali, il est toujours dans le groupe. il y a ce que je sais. Ça me marque. La pièce est là où il y a des gens qui ont fait l'orchestre, mais on est Azali. Azali, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Magnifique Frites. J'aime quand il saute. Quand il saute. Mais pourquoi pas prochainement lui inviter sur notre tête ? On va chercher l'invité. On va chercher l'invité. Surtout dans tous les gars qu'il soit sur ta poigne. Alors voilà, on va enchaîner directement sans transition parce que c'est elle qui est affichée devant vous, c'est Benit Diabanza. Ah voilà, je disais donc que nous allons parler avec Benit Diabanza en mode de beauté. Mode de beauté, c'est aujourd'hui et tu vas nous parler en brièvement l'historique et le maquillage. D'abord, nos téléspectateurs peuvent retenir que cette très belle rubrique de la mode de beauté nous permet de faire de la beauté ou de la mode dans un levier pour que chaque homme et chaque femme se retrouvent dans la société. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons parler sur la création et l'origine du maquillage. Du maquillage. Make-up, c'est ça qui est en anglais. Toi aussi, tu as fait le make-up comme tu es là? Non, non. Tu n'as pas fait le make-up. Nous sommes toutes en femme naturelle, bien que j'ai... Écoutez! Non, 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 je n'ai pas l'obacité. Non, 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 Là, c'est que j'ai la lèvre. Bien que je n'ai pas mes lèvres en rouge, mais quand même, je suis naturelle. À moins des mamans. Moi également. Moi également. Pongo, pongo. Non, mais aujourd'hui, j'ai pas quand même cette coiffure. Non, mais vous vous ressemblez beaucoup. C'était une très belle femme. Maman Pongo, love. Bon, on laisse la place à Benidia Banzha. Benidia Banzha, tu nous parles alors. Voilà, merci beaucoup HP, les chuchus de la presse. Merci. Les maquillages étaient probablement déjà utilisés il y a plus de 100 000. 100 000 ans. 100 000, là déjà. Il semble qu'il y a le plus ancien maquillage connu, sont les Égyptiens. Les Égyptiens, voilà, c'est d'ailleurs qui ont inventé le maquillage, voilà, et c'était pour embellir et souvent une fonction sanitaire contre les soins de l'air, aussi protégé, contre quoi la protection, j'allais dire des peaux, contre le soleil et l'air sec. L'air sec. Voilà, actuellement, nous avons mis l'onguère. Le maquillage est important, c'est très important. C'est pas important, notamment pour nous protéger, mais on a dit, on a mis, tu vois, du genre, il y a le charbon. OK. C'est un canabillon, pour éviter la poussière, l'air sec, tout et tout. Et c'était plutôt les Égyptiens. Et à travers cette petite vidéo, la dame va nous expliquer pendant vraiment à long et à large l'origine et la création du maquillage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 voilà ils ont de maquillage avec des tirs aussi eyeliner qu'on met souvent et donc pour ce qu'ils s'ils apparemment c'est qu'ils permettent comment on appelle ça mais quand j'ai plastique et c'est là qu'ils paient déjà parce qu'ils fassent au bas mais souvent parce que c'est impossible on peut être moment mis ce n'est qu'ils vont la chinoise non c'était c'était toujours le maquillage parce qu'il y a aussi c'est qu'on appelle à qui vient des crayons je sais pas c'est qu'ils aient voilà ça tue aussi les yeux mais des cils quoi des cils artificiels la zone des yeux c'est pas seulement des chirurgies bon les problèmes maintenant nous quand nous sommes mangés je sais pas juste est resté un peu sûrement comme ça je suis bon non est ce que je me suis maquillée il faut un peu de maquillage pourquoi c'est moi ça doit être chez les femmes parce que la femme elle est spéciale mais la femme c'est une créature assez spéciale non la femme la femme n'a pas la confiance de soi c'est une c'est une créature extraordinaire c'est une créature qu'on ne peut pas expliquer tout ça voilà on arrête on arrête avec cette rubrique c'est fini la rubrique au monde et beauté toujours nous aurons les temps de parler avec toi diabanza à bénit donc il faut toujours à la rata toujours en en prenant mon débouté pour me la battement comme vers mode et beauté c'est très important surtout qu'il y a ta cravate même des soumis il va nous rester pratiquement 20 minutes pendant ces 20 minutes nous allons échanger avec vous chers téléspectateurs justement vous vous pouvez déjà afficher les numéros de téléphone parce qu'il on va pas aller trop loin dans les explications nous allons vous demander tout simplement appelez nous il ya eu les élections des gouverneurs dans pratiquement sous les 26 provinces qui compte la république démocratique du congo pratiquement province hormis l'itouri et nord qui vous et aussi l'équateur où on venait dans le milieu les élections déjà des de la chambre du bureau du bureau définitif de l'assemblée provinciale il ya également la province de kuilu qui a payé les élections ça fait quatre provinces qui a payé les élections mais nous avons eu les élections dans tous les autres dans toutes les autres provinces au maniement nous avons eu que j'ai dit je salue d'ailleurs l'excellence moïse moussa kaba kaba kubi qui a été élit gouverneur de la province du maniement moïse moussa kaba kubi que je salue d'ailleurs pour la province du maniement et pour la province de l'huile là-bas on peut jamais s'en passer c'est maman mais c'est daniel bumba pour la province du congo central mais c'est grâce grâce à l'eau là-bas désolé à voilà je l'aime bien ok non en province nabino la province nabino la ville nabino parce que je vois là ma priorité est alli pour le prochain gouverneur pour le gouverneur élu bobe nabiso boybis abiso par exemple binobosana matad en tout cas priorité au rapport de l'excellence grâce bilolo il faut apposer sur ça sur ça sur ça sur ça comme ça et en donnant même le point de vue ici j'espère que beaucoup cela déjà même les autorités m2 et même déjà c'est mettons un diapason pour savoir qu'est ce qu'ils pourront faire mais la grande question que moi je pose l'état des routes parce que toti qu'elle a l'amont en infrastructures sinon va priorité que vous allez bêler mais toti qu'elle a l'infrastructure on va demander à la population c'est les numéros qui est affiché là vous êtes à canangas vous êtes à kinshasa à kinshasa j'ai dit à celles-là qui sont dans la commune de matete la commune de massina la commune de l'emba aussi et mettez founa le lot galiement mettez founa partout dans les communes et baby m'a cassé donc on ne sait même pas comment comment même se déplacer c'est tout pendant la saison de bruit donc ça dérange tout ça dérange tout le monde et surtout ma tête et donc mais surtout pas les mêmes problèmes les mêmes problèmes se retrouvent également à l'ouboumbachi les mêmes problèmes se retrouvent également à matadi à kindou à kisangani à gemena à badolit à bouta j'espère également où ça à inongo à bandou d'où ville à kikwit abou indé abou indé à itouris j'ai sali comme fait ton pas koumou frais les koumou les koumou des koumou promo les koumou les koumou des koumou promo il aime quand on site boindé c'est chez lui c'est chez lui alors le numéro de téléphone est là vous pouvez nous dire donner votre l'état d'abord des routes dans votre province mais donnez nous également les priorités qui est sur le sur quoi doit se baser les nouveaux gouverneurs de votre province à vous nous appelez vous situez votre province vous nous appelez vous dites que non je suis de la province du congo central depuis matadi depuis beau moment depuis mwanda vous nous dites c'est que les gouverneurs à salako mes priorités d'abord nengaza élu parce que l'investitur c'est déjà bientôt il ya déjà le gouverneur derrière celui du congo central il ya déjà la confirmation de son élection par la cour d'appel de matadi qui a confirmé son élection malgré qu'il ya eu contestation après cette contestation la contestation a été rejetée la contestation de guiband du guidi l'ancien gouverneur et grasse bilolo au prendra prendra donc qu'il ya beaucoup zi na congo central alors priorité n'ayez qu'on est rosa la nini parce que à wakete abola à tangy mongafou la nalimete benit atangy état des routes et à matete l'emba l'emba j'espère que vous qui nous suivez également à king à bois vous vous rappelez bien en binopée vous qui nous vivez également à comme il me souvient d'aléman 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 vous allez nous dire c'est béni peta béni peta c'est quitter mon magasin mais il aime trop faire les éléments des galets moi je sais pas pourquoi juste pour le voisinage seulement peut-être que madame est là mais c'est ça j'ai pour moi je croyais peut-être ça je crois à ça je crois que béni peta les faits pour ça alors vous pouvez nous appeler donner quand même votre état des routes je sais qu'à tchela les gens qui nous suivent à tchela ce sont des routes à dessert agricole et moi je sais que les gens de tchela nous parlent déjà beaucoup mais il ya des routes qu'on doit qu'on doit noter qui sont à la responsabilité du gouvernement central et des c'est là qui sont donc d'autres routes qui sont à la responsabilité du gouvernement provincial alors mais les plus important c'est de nous dire comment se trouve l'état de ces routes n'est ce pas et tabou non si je peux dire quand tu veux commencer comment ça leur commence alors parce que quand tu pleures même là les embouteilles j'ai machin machin est ce que c'est à cause de route aussi c'est à cause de votre surtout au niveau de de limiter sur petit boulevard je te dis les routes sont complètement détruites surtout le macadam et puis il ya aussi au niveau de l'air oui je commence à oublier mais moi je vous donne juste l'avenir ici cabine d'a l'avenir cabine d'a vous quittez juste le croisement cabine d'aouillerie pour arriver jusqu'au croisement cabine d'acassavoub c'est impraticable il n'y a plus moyen de se déplacer là c'est tout s'il plaît quand il plaît en tout cas même tout même piéton au légaté il faut aller la paix mbille bon on a un place à ou les cadets et c'est tellement délabré l'avenir l'évolution l'avenir mouma bien que le chef de l'état venait d'être de passage là bas nous constatons un très grand et vous une grande évolution dans des solutions j'ai envie de promettre à celui qui va nous appeler le premier les forfaits les forfaits internet avec une autre prochain partenaire appel les prochains partenaires qui font commencer à donner les forfaits internet et à tous et lui qui va commencer à appeler le premier le premier numéro qui appelle pour faire ça c'est lui elle veut voler elle veut voler les cadeaux de téléspectateurs les téléspectateurs qui s'entendent de nous suivre là donc c'est un problème de rosat et on voit qu'il y a une catégorie à battre mais moi si je suis une alors notre prochain notre prochain qu'est ça ici elle est vraiment compliquée a donc l'épaule notre future partenaire va commencer par là donc vous dors bien qu'on peut le boucher après sa vie sur la priorité par rapport à la province nabamo quels sont le problème qui vous rencontrez là bas que le gouverneur élu le gouverneur qui est élu de votre province par où doit-il commencer il ya aussi deux priorités qui est le nouveau gouverneur que l'avis de kinshasa messi daniel bomba apprend cet appel à l'aube au jour il est parti aux années méga aux anguilles forfait internet rappelé pour ce forfait internet et aussi l'interférence et je vais non mais il doit il doit quand même entrer il doit quand même entre ce qu'un potier à juillet à du forfait et moi je récupère les formes dont je disais parmi les priorités qui est le gouverneur de la vie de kinshasa peuvent bannir et aussi l'insécurité l'insalubrité surtout ça ici à kinshasa l'insécurité surtout il doit lutter contre la délégance juvénile on a l'appel on prend d'abord cet appel allo bonjour il est parti aussi et là là attention mais quand vous allez nous appeler bozellaté boyokaritou la télévision écoutez plutôt le retour au téléphone parce qu'avec la télévision vous serez un tout petit peu en retard donc quand vous nous appelez entrez directement communiquez directement avec nous écoutez notre voix et à l'eau bonjour il est parti troisième personne quatre personnes pas tant 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 qu'il est parti à l'eau bonjour à l'eau bonjour oui à l'eau bonjour oui on ne s'appelle mon amour bonjour oui voilà ma priorité actuellement à boma pendant gouverneur n'egakoti et goki gauza la nini au point liboso gouverneur grasse bilolo pour un gouverneur à congo central à l'eau bonjour oui c'est fini Voilà, ma priorité est-ce que le gouvernement Grasse-Bi-Lolo par rapport à la situation de la ville de Beaumont? En tout cas, si je suis un peu de temps, 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 je suis un peu de temps. Ok. Je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Donc, priorité, ça, je suis un peu de temps, donc il y a des routes vraiment catastrophiques. En tout cas, quand je suis un peu de temps, je suis un peu de temps en temps, je suis un peu de temps, je le fais pas que je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Et ça passe, je l'ai assez, je l'ai assez. Je l'ai aussi. Ok. Mais c'est une priorité, quand même, un zela. Un zela, non, je ne suis pas un peu de temps. Voilà. voilà merci beaucoup merci beaucoup depuis boma papa nabissio depuis boma donc vous aussi faites comme papa bautier papa bautier qui nous a appelé depuis boma mais n'appelé moi je n'ai pas besoin d'un homme à guillemets hp a revoir pas papa attendez vous seulement vous aurez votre fauteuil de la commune centrale c'est une province et va commerçant oui parce que l'on est là avec le bureau au liable de l'occident et ça passe toujours par les des villes ou trois villes pour que ça arrive à ça et il ya aussi de la bouche paix ans et la louche est là surtout en un prénom qui est là comme des bas j'espère que bâtonne fouleur ben amoureux sa buceau ce qui est un zélaïza bien est-ce que la dernière fois ils avaient aussi appelé pour se plaindre est-ce que quand même et si c'est bon ami à l'eau bonjour à l'eau bonjour à l'eau il est parti à il est parti donc j'ai plein d'argent mais gamin malheureusement oh là là il nous reste un parti qui manque très minute à l'eau bonjour à l'eau bonjour bonjour au bing et puis ça puis comme on n'a n'a pas gagné ma tête alors ma priorité nini par rapport à la situation d'abîner à bord d'ailleurs vient ma tête ma priorité ni au gouverneur il ya province à roquie coban d'apprendre qu'on résoudre un problème là pour l'abînement à la bataille en tout cas problème avec aux bandages il a dit problème il n'y a pas un mot et j'ai barré mort vous savez ce que y est la manteau banique au tabou l'anze lagnon sur mon appartient à barré morgue l'ont incroyable ma pcr bachèvre pcr bachèvre colonel ou bazar responsable et après c'est à oua pas qu'il n'aura pas compagnie on a cause d'or abam au char la poche à goût du maliband à coûter embouteillage barré mort qui cani oléa le barré mort que va chauffer un moment mais à quand même un taxi au lieu pas de faufiler pour l'au cannes et la bobine mais remorquée tient embouteillage l'eau là où tu fais un bon on accompagne à coquipé un mot est une fois les années à filmer avant on est moins donc le gouvernement donc le gouverneur n'a pas de l'amour sur il ya pour ça qu'elle a été commandé la mère de la ville à la zone à l'eau qu'au sonne a fait c'est il ya vous a raté donc je t'ai dit banzé la hawa impraticable et remorguerait donc il faudra boba banane recréer les bombes à parking comme ça et permettre de l'évacuation à maille on en aille il faut acheter des guerres d'abord il ya qu'il ya que cela n'a pas compagnie au lieu il n'y a pas de marge on a montré la montante à précaution il ya mitou canaille et à l'outil c'est qu'à goûter la mot ce qui achète n'est la patate c'est la main est difficile à ça la société comme ça c'est le côté de la libre n'est ce qu'il va de salaire moté par jambon batia qu'en approche mais ce que l'on a dit qu'elle a souffri voilà merci beaucoup merci beaucoup mais on a busso depuis matin dit malheureusement les temps nous fait défaut je suis en train d'attendre le claquement des doigts de justement vous bas qui nous signalent que nous sommes arrivés à la fin malheureusement les gens n'ont pas du tout appelé j'espère avec j'ai fait un pas si bon goût demain que vous aurez ici sur ce plateau pourra quand même vous donner beaucoup de temps beaucoup d'opportunités pour que vous puissiez donner les priorités de chaque province et donc que tiabou là tu n'auras plus de mots et bénite non plus je chute donc je vais chuter parce qu'il me reste une minute pour chuter merci de vous avoir suivi vous étiez très nombreux d'être là pour suivre cette tranche matinale et c'est mercredi oui mais moi je vous fixe rendez vous vendredi avec mes démoiselles ici il s'agit de que tiabou là et bénite diabanza nous fixons rendez vous pour le vendredi et nous allons citer nous allons conclure la semaine parce que nous débutons la semaine et nous conclurons la semaine comme il se doit et donc je vous je vous annonce déjà comme d'habitude chaque vendredi est en dédicace n'oubliez pas alors soyez là parce que vous allez appeler pour dire des bons jours des bons des bons débuts de week-end à vos proches à vos connaissances alors j'ai dit merci à l'équipe technique justement vous bas à christian bakabika j'ai dit également merci à odt christian kaninda également un grand merci à énergie lélo qui nous suit depuis déjà la ville de matadi qu'il est pour le day nous vous souhaitons également nous vous présentons nos condoléances depuis là bas grand merci à l'assistant du coordonnateur monsieur charles mouzadi des informations merci à vous merci également au coordonnateur de la tranche matinale le patron de la paix télévision mais c'est patrick engrand d'outil yo yo moi et vous on se retrouve vendredi au revoir en ceantaxter quand même t'inquiète je Merci.